Ces affiches sont les affiches du prophète Jean Trasso. C'est l'album qui est sorti tout nouvellement. C'est l'album qui détruit les œufs de la sorcellerie. Voilà, nous sommes là pour présenter ces affiches. Il y a aussi les postes du programme, le programme pour connaître le lieu de domicile, le lieu où le prophète réside avec ses disciples, le centre, le cabinet. Laisse-moi y parler maintenant. Vous êtes en train de partir, c'est moi qui me demande. Oui, Shalom, je suis le prophète Jean Trasso, le maréchal de la brigade anti-sorci. Juste là, nous sommes en pleine promotion, comme vous le constatez vous-même. Depuis un certain temps, nous avons déjà fait des passages télé. Pendant un mois, nous reprenons la promotion. C'est déjà sorti de l'album. Ça fait déjà trois semaines, nous faisons déjà meilleure vente, déjà meilleure distribution. En fait, c'est parce que les fêtes sont déjà quelques pas. De la fin de l'année, ça dit que dans deux mois, nous serons déjà en 2015. Donc, il faut déjà commencer déjà à œuvrer dans ce sens pour empêcher ce qu'on appelle les mangeurs d'âme de renouveler leur parc de sang. Donc, quand vous avez l'album, l'album détruit déjà avec la prière prophétique, c'est le numéro un de ce morceau, qui comporte huit titres. Vous avez déjà une présence de Dieu pour neutraliser la puissance de la sorcellerie. Voilà, parce que la pôtre, la pôtre, ça a sué guérisser les malades. La pôtre, ça a sué guérisser les malades. Pour nous, l'enquête que Dieu nous a accordée, c'est la description des œuvres de la sorcellerie. Vous voyez que ce matin, nous sommes aujourd'hui à cette date de mardi 28 octobre 2014. Je suis à mon centre, mon cabinet d'écoute et de délivrance. Toute l'équipe, la brigade parle maintenant. Elle sort maintenant, vous voyez, vous me constatez, elle sort maintenant. On va aller afficher au niveau de tout Divo. Voilà, tout Divo. La semaine prochaine, nous aurons une caravane. La caravane va passer dans tout Divo. Nous allons passer à Divo, nous allons là irer, nous allons là à La Cota, jusqu'à Gagnoua, un peu partout pour parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens seront en t-shirt, ils auront des subillers, des affiches et tout ça. Parce que pour nous, tous les moyens sont importants, utiles pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que les gens arrivent à détruire. Nous sommes dans une phase de sensibilisation pour permettre même aux sorciers d'abandonner la sorcellerie. Ça, c'est vraiment important. De toute façon, les gens déploient tous les moyens pour sensibiliser les gens contre l'Ebola, pour sensibiliser les gens contre la polio, pour sensibiliser les gens contre le paludisme. Pour nous, il est vraiment important, avec tous les moyens possibles, pour sensibiliser les gens contre ce fluo. Malheureusement, il y a le mal de l'Afrique et qui mine notre continent africain, avec tous les moyens, bien sûr. Donc, nous sommes en phase de sensibilisation. Je vous dis hâte à la sorcellerie. Shalom.